Le chic français, lui, ça va ? Les habits, la table, la nourriture, ça continue de fonctionner dans le monde entier. Alors, ce n'est plus la même chose. C'était avant le fait d'aristocrate. Aujourd'hui, au 19e siècle, ça a été la bourgeoisie qui s'est emparée de ces codes-là et qui les a mis à l'honneur en Europe centrale. Ça a évolué aussi géographiquement. Et alors là, le déshabiller, le négligé, tout ça a été tout à fait... Alors aujourd'hui, il reste quand même des choses. Il reste que les Américains, les Américaines au moins savent ce que c'est que le talon Louis, qui était celui de Louis XIV, qui est une courbure particulière, qu'on a appelé aussi talon pompadour, parce qu'évidemment, les femmes s'en sont emparées pour le mettre à la mode. Vous racontez aussi que la banane des rockeurs, ils appellent ça une pompadour. Une pompadour, oui, grueux. Oui, au fond, on peut imaginer que le petit trou qui est au milieu, c'est le même que celui des bigoudines. Ah, peut-être. Oui, peut-être. Et aussi des grandes... Mais aujourd'hui, alors la mode, on la retrouve en Asie. Et tout ce qu'on retrouve en Asie, c'est assez... Ce sont des mots, ce ne sont plus... C'est des mots qui servent à vendre, qui servent... Par exemple, j'ai trouvé une enseigne d'un magasin qui vend des vêtements assez bobos, vaporeux, blancs, qui s'appelle Q de France. Et le Q de France, c'est ce qu'on a appelé longtemps en Europe le Q français, c'est-à-dire la tournure. Et alors là, c'est le mot qui évoque le chic français. C'est-à-dire la tournure, c'est-à-dire la tournure.